Hello la famille ! Alors aujourd'hui on va apprendre à créer sa guitare basse au piano. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première des choses, apprendre à connaître sa gamme. Nous sommes par exemple de la tonalité des Do majeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Apprendre à connaître la gamme des Do majeurs. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Si, la gamme de Do majeur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On va prendre une progression d'accords simples qui va faire par exemple l'accord de Do majeur, l'accord de Fa qui est le quatrième des Rés, de la gamme des Do, l'accord de Sol qui est le cinquième degré, on revient sur l'accord de Fa qui est le quatrième degré, et on tourne en boucle. Alors là, toutes les premières choses à chercher à comprendre et à connaître, c'est la mesure. Chaque accord sert à jouer pendant combien de temps ? C'est-à-dire ici, par exemple, on va créer une mesure à des temps. On va faire 1 et 2, 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 1 et 2. Vous voyez que là, on est vraiment juste sur le plaquage des accords. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour créer sa guitare basse ? Pour créer la guitare basse, par exemple, dans cette progression d'accord 1. Lorsque vous aurez la progression d'accord 1, 4 et 5, 4. Si vous voulez créer une guitare basse simple, sans vous compliquer la vie, prenez simplement le quatrième degré, divisez la mesure du quatrième degré avec son relatif. Le quatrième degré, c'est-à-dire c'est le Fa. Alors, c'est important de connaître les gammes parce qu'ici, on va aller chercher son relatif. Le relatif, c'est tout simplement le sixième degré de la gamme. Alors, la gamme de Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le sixième degré de la gamme de Fa qui sera en accord mineur, le Ré mineur. Alors, qui sera divisé ici dans la gamme de Do majeur ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer les deux mesures de Do. 1 et 2. Les deux mesures ici. Au niveau de Fa, on va diviser avec son relatif qui est le Ré mineur. C'est-à-dire 1, 1 et 2. Ok ? Donc, 1 et 2. Ici, 1 et 2. Et on fait le Sol. 1 et 2. C'est-à-dire, maintenant, pour créer sa guitare basse, ce qu'on va faire, on va jouer juste avec des octaves. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, 1 et 2. 1 et 2. Vous voyez très bien que je divise le Fa et son relatif. Donc, 1 et 2. Et je fais le Sol et 2. 1 et 2. Je reviens sur le relatif. 1 et je reviens sur l'accord fondamental, le Fa. Et je reviens sur la tonique. Vous voyez ? C'est-à-dire, je fais 1 et 2. Les deux mesures de Do, je les bats. Ici, au niveau de Fa qui est le quatrième degré, je le divise avec son relatif. Et je fais le Sol. Et je recommence par le relatif. Et je reviens sur l'accord fondamental. Et je reviens sur la tonique. Vous voyez que vous avez créé une guitare basse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, essayons juste de plaquer les accords à la main droite. Ils faisaient cette base. 2, 1, 2, 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Et on a créé notre guitare basse à la main gauche. Alors, méthode du Seben. On y va ? On va juste plaquer les accords à la main droite. On y va ? Attendez, on va juste créer. On y va ? Vous voyez que vraiment, on a juste plaqué les accords à la main droite. Vraiment, ça vous permet juste de pouvoir plaquer les accords à la main droite et de faire son morceau Seben. Voilà. OK ? Donc, après, vous pouvez juste créer une petite mélodie. Par exemple, en arpégeant, par exemple, les 5 notes de la gamme de Do. En arpégeant, on sort ses verses. Vous voyez que vous avez juste un petit truc. Sol, fa, mi, ré, do. Sol, fa, do. Sol, ré, ré. Et si, ré. Sol, fa, do. Hein, c'est simple. OK ? Voilà comment vous pouvez travailler ça chez vous à la maison et enjailler du monde. Donc, j'espère que cette vidéo vous fera énormément plaisir à la famille. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo. Surtout pour toutes les personnes qui veulent avoir des cours en présentiel. N'hésitez pas de laisser un commentaire, de m'écrire. Je répondrai. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.